Je suis Issofo Porgo, le secrétaire permanent de la Confédération Paysanne du Faso, donc de Burkina Faso. En 2022, nous avons eu un certain nombre de résultats et de succès en matière d'agroécologie. Nous sommes un pays sahélien et nous sommes beaucoup impactés par les changements climatiques qui commandent qu'on puisse trouver des solutions de développement durable. Ensuite, il y a la crise russo-ukrainienne qui a fait que les intrants sont devenus chers. Donc, il fallait travailler sur les bonnes pratiques agroécologiques et là, nous avons pu mettre en place un parcours de formation sur les bonnes pratiques en agroécologie et on a pu équiper nos producteurs en matériel pour les permettre de pouvoir mettre en œuvre ces bonnes pratiques. Ensuite, au niveau des femmes, nous avons pu accompagner les femmes à améliorer leur capacité de transformation des produits agricoles et des produits forestiers non liéux. Vous savez, la transformation permet de donner de la valeur aux produits et permet de tirer la production. Et les femmes sont très, très avancées sur cette question. Donc, on les a accompagnées dans ce domaine. Ensuite, il y a les jeunes. Nous sommes des pays très jeunes. Quand vous regardez la structure de la population, 60% de notre population a moins de 35 ans. Ça, c'est très important. Donc, on a accompagné la jeunesse à mieux comprendre les politiques actuelles pour pouvoir faire du plaidoyer afin que les préoccupations des jeunes ruraux puissent être prises en compte dans les politiques nationales, mais aussi dans les politiques locales. Ensuite, nous avons la question du foncier. L'agriculture, il faut du foncier. La sécurisation foncière est un problème aujourd'hui parce que beaucoup d'exploitations agricoles n'ont pas un titre de sécurisation foncière. Donc, il a fallu travailler à les informer et à les montrer comment ils procèdent pour pouvoir assurer la sécurisation foncière de leurs exploitations. Donc, voilà les champs sur lesquels nous avons travaillé et sur lesquels nous avons eu des résultats assez palpables en 2022. Le premier défi majeur va rester sur le foncier parce qu'il est apparu au Burkina ces cinq ou dix dernières années un phénomène en lien avec la promotion immobilière. Et les sociétés de promotion immobilière, ayant fini d'occuper les terres urbaines, se sont attaquées aux terres périurbaines. Et depuis ces deux, trois années, elles se sont attaquées aux terres agricoles. Là, il y a un danger et il y a une loi sur la promotion immobilière et notre bataille est que cette loi puisse être revue pour faire en sorte que les sociétés immobilières ne soient plus être dans la capacité d'acheter des terres, les parceller et les vendre. Mais qu'elles se cantonnent au fait de construire des maisons et mettre ces maisons en vente ou en location à partir des schémas d'aménagement que les collectivités vont mettre en place. Nous allons continuer sur l'agroécologie. Il faut faire en sorte que la majorité de nos producteurs puissent maîtriser les bonnes pratiques en agroécologie, mais puissent aussi accéder aux équipements qui les permettent de mettre en œuvre ces pratiques. Parce que certaines pratiques demandent beaucoup de main-d'œuvre et sans équipement, ça va être assez difficile. Le troisième défi dans lequel on va continuer à travailler, c'est l'employabilité des jeunes en milieu rural. Aussi, nous allons travailler sur la commercialisation parce que nous nous sommes rendus compte que les producteurs sont ceux qui font le plus gros travail, mais dans la valeur ajoutée des filières agricoles, ils sont les personnes qui ont le moins de profit possible. Donc, voilà les principaux chantiers sur lesquels on va travailler en 2023. Il y a d'autres chantiers, mais déjà ces quatre chantiers majeurs-là nous tiennent vraiment à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada